L'Association des conducteurs de taxis-compteurs continue de dénoncer l'activité des VTC qui, selon elle, leur mène une concurrence déloyale. L'Association des conducteurs de taxis-compteurs réclame l'application du décret de 2021 portant réglementation des véhicules de transport avec chauffeur. Le dégré devrait entrer en vigueur le 15 décembre 2022. A cette date, le ministre des transports nous a demandé d'attendre la date du 1er mars. Depuis lors, rien n'est entré en application. La situation sur le terrain ne fait que s'amplifier, de jour en jour. Des véhicules de couleur orange, plaques des garages, 100 documents requises pour le transport, le désordre total dans le transport urbain. Elle lance un appel aux autorités compétentes. Nous interpellons le ministre du transport, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense pour mettre en application ce décret. Car le transport est régi par des règles. Ce sont ces règles qui incarnent la République. Nous demandons justement le débit de la réglementation du transport. Le 10 décrets adopté le 15 décembre 2021 en Conseil des ministres a réquis pour les VTC, entre autres, le certificat de visite technique en cours de validité, la vignette de l'année en cours du véhicule, la carte de transport et l'autorisation de transport pour l'activité pratiquée. Selon l'Association des conducteurs de taxis-compteurs, ces mesures ne sont pas appliquées sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !